Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que c'est agréable ? Et quels sentiments vous traversent ? Ça, c'est l'expérience qu'on a nous aussi vécue, cette semaine Colin et moi. Nous sommes allés voir l'exposition sans vue, sans perception au Delta à Namur. C'était tout simplement merveilleux, découvrir des œuvres à travers le toucher, à travers l'ouïe, c'est pas un truc auquel on penserait, on vous en parle tout de suite. Donc cette exposition, c'est le fruit de la collaboration entre des artistes belges, des personnes déficientes visuelles, et tout ça a été chapeauté par l'association Eclat qui soutient les personnes malvoyantes. L'objectif, il est simple, sensibiliser les gens en leur permettant de s'identifier et de se mettre à la place des personnes malvoyantes, mais aussi permettre à ces personnes d'accéder à la culture et à cette exposition sans aucune adaptation par rapport à leur situation de déficience visuelle. Et enfin, cette exposition, elle questionne bien les notions d'art et de culture, on en reparle en fin de vidéo. Alors concrètement, comment l'exposition se passe ? Mais au début, il faut évidemment nous bander les yeux et après on nous amène vers le début de l'exposition où on doit prendre une main courante, c'est-à-dire une corde, qu'on garde à notre main toute l'exposition. Lorsqu'on marche sur un tapis, et bien ça veut dire qu'il y a une œuvre à admirer et donc on doit se tourner vers cette œuvre et par exemple toucher la réplication ou toucher la sculpture. Afin d'apprécier et d'interpréter les œuvres qui se trouvent devant nous, et bien on a donc, comme Colin le disait, ce petit support en relief, mais aussi un casque audio qu'on nous donne en début de visite pour disposer tout simplement de l'explication des artistes quant à leur démarche, quant à la réflexion qui se trouve derrière leurs œuvres. Donc tout est mis en place dans cette exposition pour qu'on puisse se mettre à la place des personnes malvoyantes, et c'est vraiment très déroutant, on n'a plus aucune notion du temps, de là où on est, par exemple de la longueur de la pièce dans laquelle on est. En plus de ça, avec Colin on est arrivé dès l'ouverture, donc on a vraiment eu cette exposition en exclusivité, j'ai envie de dire, ce qui fait qu'on s'est vraiment senti transporté dans un autre monde quoi. Ce qui est vraiment atypique dans cette exposition, c'est qu'elle est vraiment concentrée sur l'exploration sensorielle, donc le toucher ici et l'ouïe, pour découvrir une œuvre, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs en fait. Et chacun a une vision différente en fait de l'exposition. Oui, ça laisse beaucoup de place à l'imagination en fait. Et ça, vous ne pourrez vous en rendre compte que si vous vivez vous-même l'expérience. C'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille de faire. Alors au début, vous serez sans doute un petit peu perdu comme nous, mais après, croyez-moi, ça vaudra le coup. Et donc on est vraiment en face des difficultés que ces personnes rencontrent au quotidien. En plus de cela, on découvre l'art et la culture d'une manière différente de ce qu'on aurait fait habituellement. Ce qui est top aussi, c'est que cette expo, elle fait intervenir des personnes malvoyantes qui sont elles-mêmes dans la situation. Et ça leur permet aussi de s'exprimer quelque part, en collaborant pour certaines avec des artistes qui sont eux-mêmes engagés dans cette cause de la déficience visuelle. Et cette exposition nous fait passer par tout un tas d'émotions très variées. Elle nous pousse quelque part à nous questionner, même inconsciemment, sur notre perception du monde en fait. Cette exposition, elle incite à l'inclusivité des personnes malvoyantes dans notre société. Une société dans laquelle l'inclusivité aujourd'hui est très importante. Oui, exactement. Une valeur qui est fondamentale, je pense. Et cette expo, peut-être qu'elle dénonce en fait un peu le fait que l'art et la culture sont plus accessibles aux personnes voyantes à l'heure actuelle qu'aux personnes malvoyantes. Or, l'art doit être accessible à toutes et tous. Et on l'a bien compris, l'art ne s'envisage pas que par la vue. Et comme le dit le philosophe Michel Onfray, la perception d'une œuvre d'art s'effectue uniquement par les sensations, c'est-à-dire avec la vue, mais aussi le goût, l'odorat et le toucher. Ce dont on se rend compte maintenant avec Colin, c'est qu'aller à cette exposition, ça nous a fait découvrir une vision qu'on n'aurait jamais découvert si on n'y avait pas été. Et ça nous a fait en fait sortir de notre zone de confort et ça, on se rend compte que c'est vachement enrichissant. N'hésitez pas vous aussi à aller découvrir sans vue, sans perception au Delta à Namur ou d'autres expositions. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres bons plans culturels à partager. C'était Colin et Corentin. Allez, on vous laisse rêver. Sous-titrage ST' 501